Bon, alors on va essayer de clarifier un peu les choses parce qu'il y a plusieurs approches actuellement sur les EPA. Je vais essayer d'avancer sur ma connexion et puis on va regarder un peu. Vous trouverez évidemment pas mal de littérature qui émerge actuellement sur les EPA, sur les environnements personnels d'apprentissage, mais moi je trouve que c'est notoirement insuffisant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand on parle d'environnement personnel d'apprentissage, on rejoint un peu les définitions que vous avez données. C'est que globalement, on a chacun installé, alors avec ou sans le numérique, à l'intérieur de notre tête, mais aussi à l'extérieur, un certain nombre de moyens de structurer notre environnement qui nous permet d'apprendre. L'apprenance que j'évoquais ce matin, c'est que nous sommes tous dans une dynamique d'apprentissage. Et à ce titre-là, on apprend tout le temps, qu'on le veuille ou non, formellement ou informellement, ce que tu disais. Mais la particularité, c'est que quand on apprend formellement ou informellement, on utilise malgré tout un certain nombre d'outils, d'instruments, de ressources, d'appuis internes, externes. Et j'en montre un, voilà, par exemple, la carte mentale. Est-ce que c'est un outil de EPA ou pas ? Bon. En gros, j'ai envie de dire, pour prendre le problème un petit peu à l'envers, comme je ne peux pas ouvrir votre cerveau, j'ai envie d'ouvrir votre ordinateur. Et quand j'ouvre votre ordinateur, je vois déjà qu'il y a une certaine structure, qu'il y a un certain nombre d'objets, il y a un certain nombre de ressources, un certain nombre de rangements. Et déjà, je peux voir déjà un petit peu comment vous organisez votre espace personnel de travail. Je ne dis pas d'apprentissage parce que vous allez comprendre pourquoi après par rapport à l'apprentissage. C'est qu'on a tous un espace personnel de travail. Il suffit d'aller voir le bordel qu'il y a dans mon bureau. Excusez-moi, je n'ai pas dit ça, mais il suffit d'aller voir le bazar qu'on a chacun dans nos affaires, les piles, les machins. Et bien, ça constitue notre environnement personnel de travail. Alors, quelle est la différence entre l'environnement personnel de travail et l'environnement personnel d'apprentissage ? C'est que l'environnement personnel de travail, c'est, je dirais, ce qui nous accompagne au quotidien dans notre activité et qui se transforme en environnement personnel d'apprentissage dès lors que l'on engage une démarche d'apprenance, une démarche de développement, alors apprendre, développer, et qui nous permet à ce moment-là d'améliorer, je dirais, de faire passer de simplement, c'est un environnement pour travailler au quotidien, pour gérer ce que j'ai à faire, à un environnement pour me développer. Et donc, on va s'apercevoir que l'on va passer, je dirais, d'un objet relativement simple, qui est notre organisation habituelle, avec nos ressources, nos machins, nos bouquins, nos trucs, etc., à un environnement qui, d'un seul coup, va être dynamisé pour apprendre. Je vais prendre un exemple relativement simple. Lorsqu'on fait une reprise d'études quand on est un petit peu plus âgé, c'était mon cas, certains d'entre vous peut-être l'ont fait, c'est toujours intéressant de voir comment on a oublié, comment on a appris, et puis de voir comment on refait pour reconstituer son environnement personnel d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, quand on refait une reprise d'études à un moment ou à un autre dans sa vie, eh bien, on essaye de transformer notre environnement personnel de travail en environnement personnel d'apprentissage. Parce qu'on va le finaliser, en fait, c'est un environnement personnel de travail finalisé par la fonction apprendre. À partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de choses. Alors, je vais vous montrer très rapidement des choses que j'ai captées ici ou là, par un certain nombre de gens qui y ont travaillé. Alors, ce n'est pas celle-là. Vous avez ce genre de choses, par exemple. Je vais essayer de la grandir si je peux. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils appellent ça « Your Personal Learning Network ». Ils parlent du réseau, du réseau personnel d'apprentissage, pas de l'environnement. C'est assez intéressant d'ailleurs en termes de termes. Avec, donc, on a ici un certain nombre de ressources. Alors là, la particularité ici, c'est qu'ils le donnent essentiellement, dans ce truc qu'on trouve aux États-Unis, essentiellement sur des ressources techniques informatiques. Ici, c'est un peu différent. Staff room, filing cabinet, newspaper, portfolio. Là, on voit bien qu'on va un petit peu au-delà. C'était sorti de Todd Cursus, pour ceux qui connaissent, l'article de Todd Cursus sur cela. Alors, moi, j'ai été plus loin, un petit peu, personnellement. J'ai travaillé un petit peu sur ces questions-là en me disant qu'il n'y a pas de bonnes choses. Alors, j'avais publié une chronique il y a un certain temps sur l'environnement personnel d'apprentissage des élèves. Vous pourrez la retrouver, elle est en ligne sur le Café Pédagogique ou sur mon blog, peu importe l'un ou l'autre, vous me retrouverez. Et j'ai essayé de me dire, et c'est là qu'on va engager notre discussion ensemble, c'est finalement comment ça se structure. Alors, je vous explique pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a actuellement une tendance qui consisterait à dire, « Il faudrait faire développer par nos élèves un travail sur leur environnement personnel d'apprentissage. » Alors, d'où je tiens ça, moi ? D'où je tiens ça ? Je tiens ça d'une observation que j'ai faite lorsque j'enseignais en lycée professionnel à des futurs cuisiniers. Alors, moi, je n'étais pas cuisinier. Je suis à titre amateur, mais pas à titre professionnel. Mais il y avait un truc qui m'avait surpris dans la formation des cuisiniers, c'est la gestion du poste de travail. Si vous travaillez avec des profs de cuisine, vous verrez, c'est très intéressant. C'est comment on gère son poste de travail. Puis, je travaille avec des tertiaires aussi. Comment on organisait l'espace ? Travailler avec des secrétaires de direction, des assistantes de direction. Regardez comme elles gèrent un espace de travail. En fait, c'est ça qui est au départ, moi, de ma réflexion. C'est de me dire, ben voilà, il y a des métiers qui, pour obtenir le maximum, il faut qu'on structure petit à petit notre environnement, qu'on se donne des règles de fonctionnement. Et c'est ça qui est le background, le fond de l'environnement personnel d'apprentissage. Alors, nous en avons, dans certains milieux, des choses extrêmement explicites. Si vous prenez, par exemple, l'organisation d'un système d'information dans une entreprise, c'est une entreprise qu'on qualifie d'entreprise apprenante. Le knowledge management, ce n'est rien d'autre que de développer l'environnement de connaissances et de le structurer à l'intérieur d'une entreprise. À l'échelle d'une personne, d'un cuisinier, c'est, par exemple, gérer son environnement, son poste de travail avec les ressources qu'il a, quelle est la proximité des ressources. Et si vous augmentez un petit peu, parce que je connais un petit peu ce milieu-là, si vous avez le poste de travail individuel, puis si vous voyez au niveau de la cuisine elle-même, les stocks, vous prenez ça, eh bien, vous apercevez que tout ça, c'est en fait très cohérent. Évidemment, il y a un environnement de travail qui est éventuellement un environnement qui peut devenir, dans le cas qui nous agite ici, d'apprentissage. La question, c'est, faut-il ou non former les élèves, les jeunes, à travailler ça ou pas ? Et si oui, comment et dans quelles conditions ? Et là, je vous laisse la parole. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai dit ? Est-ce qu'il y a des questions avant sur la définition, sur le cadre ? Est-ce que ça vous convient à peu près ce que je vous dis là, pour donner un premier élément ? Parce que j'ai vu à vos sourires que certains, ça faisait tilt, que certaines choses, ça évoquait, alors peut-être que vous pouvez réagir, je ne sais pas, allez-y. Allez-y, alors là et là. Alors, madame ? À l'école élémentaire, et voire maternelle, je suis intéressante. Est-ce qu'il existe un environnement personnel d'apprentissage pour les élèves et doit-on l'enseigner ? C'est oui et oui. Parce que justement, il arrive en place, les élèves arrivent en place et il ne sait pas l'organiser. Et on a énormément de situations pédagogiques au quotidien, à l'éducation de classe, qui servent justement à apprendre à l'enfant, à se construire un environnement personnel d'apprentissage. Là, on fera un état qui est dans la classe, y compris, tu peux trouver ça dans l'éducationnaire ou tu peux trouver cette information sur Internet. Et on a énormément ça. Et si on ne le fait pas, il est énormément handicapé lorsqu'il passe à un second degré. C'est un second degré qui est un espace plus complexe encore, surtout l'école. Déjà, on sait que le passage du CM2 à la 6ème, cette complexité du nombre de professeurs, de nombre de disciplines, etc., et donc certains élèves ont du mal à gérer. Donc, si en plus, on ne reprend pas à l'école élémentaire, y compris maternelle, même un petit texte maternelle, on lui apprend où est-ce qu'il faut ranger ça, où est-ce qu'il faut en aller ça, où il peut le trouver. Il a fini ton travail, il va lui mettre dans ton casier. Si on ne l'apprend pas, ils ne le savent pas. Ce n'est pas plus difficile que ça. C'est un objectif d'apprentissage, c'est lorsqu'il n'est pas probable, et qui vise l'autonomie de l'autonomie lorsqu'ils arriveront au collège. Donc, oui, en tant qu'expectrice, je pense qu'il faut apprendre aux élèves à organiser leur espace personnel de travail et se repérer pour qu'ils apprennent mieux. D'accord. Ok, vous vouliez intervenir. Alors, moi, je ne suis pas enseignante. Ce n'est pas grave. Non, je dis ça pour les autres. Je dis ça pour les autres. Non, parce que du coup, la réflexion est plus générale, en fait. Moi, je suis le biothécaire, et il me semble que cette question-là, elle est importante, oui, pour le cursus scolaire, mais elle est surtout importante pour l'organisation plus tard de la vie professionnelle, quel que soit le travail. Est-ce que, voilà, qu'on soit le cuisinier, qu'on soit le biothécaire, ou encore, n'importe quel niveau, en fait, il me semble que c'est une organisation, que l'organisation, qu'on apprend à l'école, à l'école, à l'école, à l'école, à l'école. Alors, je vais questionner, puis je vous donne la parole juste après. Alors, juste un point, là, vous l'avez évoqué, plutôt pour vous, en tant que professionnel, bibliothécaire. Maintenant, est-ce que, dans votre travail d'observation, de la façon dont le public, je suppose que vous recevez du public dans l'endroit où vous travaillez, est-ce que vous avez, quelle perception vous avez, de, justement, comment les gens qui viennent, se situent par rapport à, je dirais, un environnement personnel de travail, à défaut d'apprentissage ? Est-ce que vous observez, par exemple, un certain nombre de difficultés, ou au contraire, des gens extrêmement aguerris ? Est-ce que ce qu'ils ont fait à l'école primaire leur sert toujours, par exemple ? Comment vous voyez ? Je suis bien certain, mais je viens de saisir par la question, mais, moi, ce que je vois, enfin, vous voulez bien... Les publics que vous avez, comment ils se situent face à ces questions d'environnement personnel d'apprentissage ? Les publics que vous avez dans les bibliothèques ? Ils savent faire une recherche ? Ils savent s'organiser ? Ou ils vont comme ça un peu au hasard ? En fait, on voit un peu de tout. On voit des gens qui ont servi de bien à se bien situer, des endroits qui peuvent les aider dans leur recherche, qui ont assez bien situé ça, et d'autres qui s'éparpillent. Et moi, il me semble que ça, c'est justement... ça peut peut-être éviter de s'éparpiller, de passer un temps en fin, de passer plus de temps, justement, à identifier les ressources qu'à s'en servir. Parce que ça, ça peut... Enfin, peut-être que ça a été de la faute, mais il y a une question que le BIA, ça doit servir à un moment donné à s'organiser, à repérer un certain nombre de ressources, à repérer un certain nombre de choses. Travail qu'on ne va peut-être pas faire 50 fois, ça comprendrait un autre, évidemment, mais il ne sera pas à repérer à chaque fois. Et nous, on voit passer, que ce soit public, individuel ou publicase, des gens qui, à chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, doivent repasser par l'étape d'identifier toutes les ressources qu'il y a. Alors, d'un côté, vous dites donc que c'est une question d'efficience. C'est-à-dire que si je n'ai pas développé suffisamment, structuré mon environnement personnel, de travail ou d'apprentissage, je ne suis pas très performant. Et d'un autre côté, vous ajoutez, mais certaines personnes ont du mal à y accéder, voire même n'y accèdent pas du tout, puisqu'ils font toujours la même demande, alors que s'ils avaient un peu structuré ça, ils auraient amélioré, je dirais, leur efficience. C'est ça ? D'accord. Alors, moi, je suis principale de collège, donc je me situe un petit peu entre l'école élémentaire, mais je ne suis pas tout à fait encore dans la noémie active. Oui. Je ne suis pas dans toutes les classes, je ne sais pas tout ce qui se fait, mais ce que j'entends dans les conseils de classe me laisse penser que, dès la CPM, on considère que l'organisation de cet espace personnel est acquis et qu'on ne revient pas dessus, nécessairement, et que du coup, les élèves qui ne sont pas très à l'aise avec ça se retrouvent grandement en difficulté, d'autant plus qu'ils sont itinérants de l'arrivée au collège et que, donc, de la place de l'école élémentaire où ils avaient sous la main, souvent, une grande partie des ressources, ils se retrouvent avec les ressources dans leur cartable, sur l'arrivée, centralisées au CDI, ou quelque part à la maison, où on les renvoie aussi souvent pour organiser le travail qui n'a pas été fait au collège, mais dont on ne sait pas. Donc, comment on peut avoir le... Finalement, comment on peut les y aider ? Puisqu'on n'est pas à la maison, donc... Alors, il y a la question... Oui ? Alors... D'accord. Alors, vous avez soulevé deux problèmes. Le fait qu'on a tendance à considérer ça comme acquis définitivement, mais manifestement, notre collègue bibliothécaire nous dit que même chez des adultes, c'est jamais toujours, pour certains, ce n'est pas acquis. La deuxième chose, c'est... Alors, je ne veux pas semer la guerre entre le primaire et le collège, mais on sait qu'on travaille beaucoup sur la continuité école-collège et finalement, ça montre bien qu'il y a peut-être une autre difficulté qui est que la représentation que le primaire se fait de l'environnement personnel d'apprentissage nécessaire ne colle peut-être pas complètement à ce qu'on en dit ou à ce qui est réellement dans le collège. Peut-être qu'il y a un hiatus de ce que tu as. C'est une question que je pose. L'inverse. Pardon ? Ou l'inverse. Ou l'inverse, évidemment, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, j'ai une question complémentaire à vous poser. Tout le monde peut évidemment être amené à intervenir. Est-ce que le numérique ne simplifie pas les choses, finalement ? Ça pourrait. Ça pourrait ? Comment, par exemple ? Ça pourrait, dans le sens où on a des vecteurs de... Par les espaces numériques de travail, par exemple, on se rapproche à un espace... Un espace... Un espace temps qui... Un espace école qui s'élargit. Donc, du coup, par la possibilité d'envoyer un mail à son professeur qui a l'espace numériques de travail parce qu'on se trouve en difficulté avec l'institut à faire à la maison, ou souvent de choses. Dans la réalité, je ne sais pas si c'est réellement... Si c'est réellement utilisé. Et en tout cas, si c'est utilisé... Alors, au-delà du contrôle de la sécurité, de la confidentialité, dont le habitant est le droit à faire. Est-ce que certains d'entre vous ont une expérience de travail avec des élèves avec un environnement numérique de travail ? Oui, alors, comment vous... Alors, ceux qui en ont, allez-y. Allez-y, à vous la parole. Non, alors, je sais qu'il y a une... Je suis d'accord à l'institut. Je suis d'accord à l'institut. Je suis d'accord à l'institut. Donc, je pense que je ne suis pas tout à fait dans la même définition de l'espace-classique d'apprentissage. Et on travaille... Alors, tout de suite, je vous arrête. Quand vous dites ça, précisez. Ça va intéresser tous nos collègues, parce que je comprends... Je sais que je interviens essentiellement en cas de BTS. Et pour les BTS agricoles, on réfléchit beaucoup à construire une éveil professionnel, en fait, et organiser leur espace de travail, mais indépendamment de l'espace numérique de travail que l'on a aussi, que je trouve extrêmement figé, et qui ne permet pas toujours, pour dire, de déposer forcément ses fichiers, en fait, il n'est pas forcément un édic, mais il est assez compliqué. Voilà. Donc, il y a possibilité de dépasser l'espace numérique de travail en faisant participer des élèves sur le métier de fichier, alors j'ai un site internet, en travaillant sur des annulateurs du projet de vue, voilà. C'est un peu ce que nous faisons. On travaille avec Sandrine, on travaille avec Mindester, on travaille avec Scoupit, voilà, tous ces outils numériques qui ont besoin finalement de faire de la veille, de faire de la roue de presse, et c'est comme cela qu'on arrive à leur donner l'envie de construire un environnement qui permet de partager ou un site favori, parce qu'on se rend bien compte que ces élèves n'ont pas tout simplement accès à l'internet. Et les étudiants n'ont pas forcément accès à l'internet de leur vie aussi, parce qu'ils doutent des logements. Et donc, en fait, non. Contrairement à ce qu'on pense, même si les familles sont équipées, les étudiants, non, ne sont pas forcément équipés. Et on se retrouve avec des étudiants qui ont mal fait construire leurs devoirs au niveau informatique, etc. D'accord. J'ai une autre expérience, je suis directrice, mais je suis aussi au Crenne. Donc là, c'est encore une autre expérience et on n'a pas encore parlé de ça, c'est-à-dire d'enseignement à distance. On parle du coup de l'information initiale, mais je me retrouve confrontée à des situations difficiles avec ces gens-là, parce qu'aussi, on a construit un environnement générique de travail, un espace d'apprentissage, avec notamment les formats, on est faut qu'ils posent des questions, avec des points de format, parce qu'est-ce que nous, justement, sur cet espace d'apprentissage, il faut que tout le monde ait les mêmes formats, on travaille en BDF, on conducte, le problème de l'évaluation, comment est-ce qu'on évalue cet espace, parce qu'il arrive un moment où il faut quand même évaluer les ressources que l'on nous impose, que l'on échange, que l'on partage. Et effectivement, ça va être une vraie question au-delà de l'aspect institutionnel. D'accord. Parce qu'effectivement, on a tous fait des sécurités et je pense que les professeurs ne s'en appartent pas de la même manière. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Sur le devant, vous vouliez, vous, peut-être, madame ? Vous utilisez l'ENT ? Oui, on a un ENT en collège, je l'utilise à cause, les élèves communiquent bien avec ça, il n'y a pas de soucis. Mais par contre, par rapport aux primaires, on a un souci, c'est qu'ils ont un ENT qui n'est pas le même niveau, donc on ne peut pas communiquer. Et quand ils iront en lycée, ils auront encore un autre ENT. Et ça, c'est vraiment regrettable parce qu'ils perdent leur dossier et qu'ils ne peuvent pas avoir le suivi des élèves du début à la fin de l'école. C'est regrettable qu'on n'ait pas un ENT sur le monde. C'est-à-dire que, si on essaie de transposer ça, on n'est pas dans un environnement personnel, un environnement imposé de l'extérieur et qui amène à, effectivement, des ruptures importantes. Puisque c'est pour ça, l'université, ça va être encore autre chose. Et puis, alors certains disent, oui, mais ils n'ont qu'à s'adapter. Mais on a dit tout à l'heure que ça en perd certains. Vous l'avez dit vous-même, certains sont perdus. Oui, allez-y. Et par rapport à l'ENT, justement, il y a ce côté un peu figé où on nous impose des outils qui sont dedans, des liens, etc. Et ce n'est pas facile de s'en parler de quelque chose et d'avoir une réflexion pédagogique sur ce qu'on a envie de fournir, créer, publier, une autre forme. Quand on a pré-déterminé, ça, vous allez voir, ça ne nous donne pas le droit. Donc, je pense qu'il y a ça. Et effectivement, on met ce que vous disiez, je sais souvent, parfois, d'utiliser, évidemment, sur le côté administratif, c'est-à-dire cahier de texte, la chance de la vie scolaire, on va dire en plus... C'est juste un bon sens. Oui, oui. Oui, non, mais... C'est que le problème de la facilité, par exemple, c'est vrai que les enseignants ont envie de créer des choses, mais créer dans l'ENT, honnêtement, c'est... Enfin, c'est pas super génial. C'est un peu... On est plutôt dans le plus le prof qui transmette vous... Et puis, c'est institutionnel. Alors, effectivement, quand l'ENT ne marche plus, ce qui s'est passé, c'est un peu drôle. C'est-à-dire, parce qu'on a un conseil de classe, on est tous les deux. Donc, c'est vrai que ces questions-là se posent. Est-ce que mon espace numérique de travail avec les enseignants en tant qu'enseignant, il doit dépasser le cadre institutionnel ? Moi, c'est la question que je me pose. En me créant des outils, par exemple, je crée un site internet et je dépose tous les fichiers pour que les élèves et accèdent le gouvernement. À ce moment-là, ils me répondent aussi par mail à travers l'ENT. Enfin, en jour, mais en fait, avec nos outils. Je me retrouve avec la profusion d'outils dans l'espace personnel qui est en train d'essayer. En fait, c'est pas un espace... Oui, mais en fait, oui, c'est ça. On impose dans l'EPA des outils qui ne sont pas forcément homogènes, qui ne sont pas forcément faciles à utiliser, qui posent dans certains cas certains problèmes. Dans certains cas, ils facilitent aussi. Alors, c'est la question de l'évolution des ENT, mais ça, c'est une autre question qu'on n'évoquera pas ici. Mais ce qui est important, c'est l'articulation entre moi et l'environnement dans lequel je travaille. Alors, si je reviens à la première intervention, il y a un monsieur qui avait écrit dans le temps qui s'appelle Alain Coulon, il avait écrit un livre sur le métier d'étudiant. Et puis, il y en a d'autres après ça, il y en a un qui s'appelle Monsieur, 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 je viens de perdre nous. Il a parlé du métier d'élève après. Alors, c'est intéressant parce que chaque fois qu'on définit ça, c'est qu'on définit ceci de la façon suivante, c'est que pour qu'un enfant ou un adulte ou un jeune se développe, il doit d'abord apprendre les codes du milieu environnant avant de pouvoir et donc d'essayer de les articuler avec ces codes. Alors, on avait l'habitude de dire lorsqu'on était étudiant que l'important quand on est étudiant c'est de comprendre les marottes du prof et les lui ressortir le jour de l'examen. Alors, est-ce que c'était un prof plutôt de tel type, plutôt de tel type, plutôt de telle tendance ? Quelles étaient les trois citations importantes qu'il aimait bien parce que c'était son directeur de thèse, c'était le président de son jury de thèse et que c'était un ami personnel ? Une fois qu'on avait repéré ça, en fait, ce n'était pas mon environnement personnel d'apprentissage que je fabriquais, c'est un environnement adapté à la commande qui est autour. Et c'est pour ça que je revenais un peu à cette question de départ, c'est-à-dire que nous sommes pris dans le monde scolaire, c'est ce que j'expliquais ce matin, nous sommes pris dans un certain nombre de contraintes qui sont liées à l'organisation scolaire. Et dans ce que vous disiez, et vous avez raison de le dire, les enfants, en fait, on leur apprend à s'adapter à cet environnement et à accepter les règles de cet environnement. Alors, dedans, il y a des objets qui sont liés à l'organisation de l'école et puis il y a des objets aussi qui sont différents parce que ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment un enfant, je pense à un enfant d'école primaire, comment il va réutiliser ça à la maison après et comment il va articuler ça avec ce qu'il vit à la maison. Parce que derrière ça, il y a une difficulté fondamentale. Vous savez tous que l'une des questions majeures que l'on se pose dans le monde scolaire, c'est, ça fait très longtemps qu'on la remue, alors on dit beaucoup de choses dessus et finalement, ça se traduit comme ça dans un établissement scolaire. De toute façon, quand tu as vu les parents, tu comprends pourquoi le gamin, il ne réussit pas. Je suis un peu trivial, mais si je dis ça, c'est parce que, en fait, ça veut dire que son environnement personnel d'apprentissage n'est pas forcément compatible dans la façon dont il s'est construit avec l'environnement personnel que, l'environnement collectif, je dirais, puisqu'il n'est plus personnel, mais auquel doit s'adapter l'élève. Et donc, c'est ce jeu entre les deux que vous avez très bien démontré sur l'école primaire, sur des choses qui transfèrent de l'un à l'autre. Alors, ce qui est intéressant et vous allez comprendre pourquoi j'essaye de dire ça, c'est que, derrière ça, il y a la relation entre comment je me construis sur le plan techno-psycho-cognitif à la maison et comment je me construis sur un plan techno-psycho-cognitif à l'école. Alors, pourquoi psycho ? Ce matin, j'ai parlé de techno-cognitif, parce qu'il y a des technologies d'un côté et il y a de la connaissance de l'autre, et puis il y a le psycho aussi parce que derrière, il y a de l'affectif, d'accord ? en particulier à la maison. Et donc, la question, c'est que nous avons des environnements parallèles. Or, si vous regardez la place que tiennent les parents et le discours des parents par rapport à l'école, d'abord, pour tous ceux qui connaissent bien l'ensemble du système scolaire, les parents, on les voit beaucoup à la maternelle, pas mal à l'école primaire, un peu moins au collège et au-delà, aléatoirement, je me suis entendu dire un jour parce que j'avais des enfants qui ne fonctionnaient pas trop mal à l'école, et puis en plus, vous venez chercher des compliments. La prof m'a dit ça. Bon, ça a été un petit peu dur. Je lui dis, mais on peut toujours progresser, vous savez. Je pense à elle, entre autres, mais évidemment, pas mes enfants, quand même. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent bien qu'il y a une lutte d'influence. Et l'apparition de l'EPA, de la notion d'EPA, vient du fait qu'on s'est aperçu que justement, dans cette lutte d'influence, il y a une sorte de médiation qui est, semble-t-il, apportée, une nouvelle médiation et une médiatisation qui est apportée par le numérique. Alors, le premier avatar de cela, qu'on a connu un peu institutionnellement, c'est la notion de portfolio et de e-portfolio. Il se trouve que j'ai pas mal travaillé, j'ai fait des communications là-dessus, en particulier en 2004-2006 où on a travaillé, expérimenté là-dessus. Et finalement, le e-portfolio, c'est une sorte de complément de l'environnement personnel, de développement, voire d'apprentissage, que je me constitue moi-même. Il y a eu toute une littérature là-dessus. Alors, c'est une partie de l'environnement personnel. C'est une partie de l'environnement personnel. Et l'idée, c'était de sortir justement des ruptures de l'un à l'autre pour avoir quelque chose qui serait continu. Et puis, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité de ce côté-là, mais ça se perd un peu dans les limbes. Alors, ça remonte de temps en temps. On a un collègue qui est éternellement en thèse sur le sujet à Angers. On a d'autres gens qui tentent, il faut remonter ça. D'autres qui l'abandonnent un peu. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que dans ce qu'on appelle l'environnement personnel d'apprentissage, on a donc une lutte entre deux sphères, la sphère personnelle et la sphère, je dirais, institutionnelle, que ce soit l'école, que ce soit le monde professionnel et que ces deux mondes-là doivent s'ajuster. Entre les deux, nous avons vu arriver un outil absolument exceptionnel par ses performances et par sa possibilité, c'est le numérique connecté qui fait qu'entre le moment où je suis à la maison et le moment où je suis dans mon développement personnel et le moment où je suis dans mon développement institutionnel, eh bien, je peux avoir des ponts. Alors, vous avez évoqué l'ENT qui, évidemment, dans le monde scolaire, est le plus simple, évidemment, c'est le plus logique, c'est pour ça que vous l'avez évoqué. Mais, en fait, il y a plein d'autres choses qui se font. Et comme en plus, nos jeunes, mais nous aussi, sommes de plus en plus avec nos smartphones et autres tablettes, eh bien, j'ai une partie de mon EPA est là, une autre est là, mais une partie est là. Donc, on voit bien qu'il y a ce qui était une rupture, ce que j'ai évoqué ce matin sur la distance et la rupture, aujourd'hui, est en train de poser un certain nombre de problèmes. il en pose moins en primaire parce que l'usage par les enfants du numérique reste très cloisonné à la façon dont les parents l'imposent. Alors que dans le secondaire, c'est plus la façon dont les enfants s'en emparent par rapport au système scolaire. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils s'autonomisent vis-à-vis des directives des parents et au contraire cherchent à l'utiliser. Donc, la construction de l'EPA est une construction dynamique qui se fait. Alors, vous voyez bien qu'au fur et à mesure on va se développer. Alors, moi j'ai parlé d'environnement techno-psycho-cognitif en disant qu'il y a aussi une dimension affective, une dimension identitaire. On le sait aussi, quand on travaille sur la construction de l'identité de la personne, on introduit désormais aussi la construction de l'identité numérique. L'EPA, l'environnement personnel d'apprentissage, qui se décline en environnement après ça, personnel de développement, est un environnement, c'est l'ensemble donc des composantes qui font que je peux me développer et apprendre, travailler, etc. Dedans, on a évidemment des ressources qui sont, on l'a évoqué tout à l'heure, vous l'avez dit à juste titre, il y a les ressources externes qui sont les moyens techniques que nous utilisons et puis il y a les ressources internes. Et tout à l'heure, j'ai évoqué quelque chose, je n'ai pas employé le mot mais je vais l'employer maintenant le gros mot qui est consacré, c'est le mot de métacognition. Oui ? Vous avez pensé aussi ? Voilà, parce qu'en fait, derrière ça, il se trouve qu'une des questions dans les travaux de psychologie de l'apprentissage, en particulier, je pense à Jérôme Bruner et à d'autres avec lesquels j'ai pas mal travaillé, donc Britt-Marie Barth pour ceux qui connaissent, eh bien, on est vraiment sur ces questions de ce qu'on appelle la métacognition. C'est-à-dire que pour se constituer un environnement personnel d'apprentissage, est-ce que ça se fait comme ça spontanément, est-ce que ça se fait par l'extérieur ou est-ce qu'il y a un moment où il faut que je le réfléchisse ? Alors, quand j'apprends la cuisine, mon chef, il me dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon. Et il y a même des cas où si je le fais pas, je prends une baffe. Enfin, je prenais une baffe. Maintenant, on ne prend plus de baffe, mais c'est à peu près la même chose. Bon. Donc, il y avait ce cadre-là. Et il fallait que je m'y conforme. Oui, chef. Bien chef. D'accord, chef. Pour ceux qui connaissent le monde de la cuisine, on l'entend encore aujourd'hui puisque il y a des missions à la télévision pour l'entendre. D'accord ? Donc, cette soumission à un ordre a comme objectif de formater l'environnement personnel de travail de la personne. D'accord ? Et d'ailleurs, un certain nombre de jeunes ne poursuivent pas dans ce métier-là parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans ce formatage-là. À l'opposé, à l'opposé, si nous ne faisons rien, si nous ne mettons pas en place un certain nombre de règles par rapport à un univers, eh bien, on va mettre en difficulté l'enfant qui va se dire mais je ne comprends pas les règles qui sont mises en place parce qu'en fait, l'exemple que vous avez donné est très très intéressant. C'est comment un enfant passe de ses propres règles à des règles partagées dans un espace commun voire imposé de l'extérieur parce que la construction de l'environnement personnel d'apprentissage passe aussi par cette boucle extérieure. Alors, ça peut passer par formatage, c'est comme ça, ce n'est pas autrement, mais ça peut passer aussi par compréhension-développement. Et ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure par rapport à la place des familles, c'est qu'on s'aperçoit que ceux qui sont le plus capable de construire... Allez-y, allez-y, ne vous embêtez pas. N'ayez pas de soucis, c'est prévu, on en a parlé au début. Le gros problème auquel on est confronté, c'est que ceux qui ont le plus de chances de s'autonomiser sont ceux qui, sur la base de ce que vous avez dit, vont être capables de s'en affranchir et de le construire eux-mêmes. C'est-à-dire passer d'un environnement contraint à un environnement construit. Et toute la difficulté que l'on rencontre dans le monde scolaire, elle est double, elle est d'un côté, c'est que cet environnement, alors en primaire, il est beaucoup plus ritualisé, surtout à l'école maternelle, parce qu'à l'école maternelle, il y a cette fonction qu'on appelle, alors j'aime bien ce mot-là, le mot de socialisation. La fonction de socialisation est une fonction essentielle de l'école, je dirais même primordiale, c'est une des deux grandes fonctions de l'école, cette fonction de socialisation. Or, cette fonction de socialisation, elle suppose d'intégrer un certain nombre de ces éléments, d'abord en revenant de l'extérieur, puis ensuite, en soi-même, en se les appropriant. ça, c'est une difficulté que l'école en est plus consciente à l'école primaire, mais après, et vous avez donné l'exemple, et ça c'est très intéressant, c'est qu'on considère que c'est acquis. Je vais vous donner un autre exemple sur cet environnement de la science d'apprentissage, j'étais parent d'élève, j'étais membre d'un conseil d'administration d'un collège public dans la banlieue d'Angers à une époque, et je me souviens très bien de ce débat entre parents d'élèves et avec la principale du collège, à propos de ils n'amènent pas leurs affaires en classe, et quelqu'un disant dans la réunion, c'est une parent d'élève disant mais enfin, il doit savoir le faire, ils l'ont appris en sixième. C'est-à-dire qu'elle considérait que la gestion de mon poste de travail, on me l'avait appris en sixième et donc c'était acquis après. Ça m'a amené une réflexion et des observations assez régulières dans des classes et de jeunes, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'imaginaire, d'une sorte de matrice de l'environnement personnel qui est en fait, comme matrice, c'est tu te soumets et t'obéis et tu n'oublies pas ça. On a vu que ça ne marche pas puisqu'il recommence. Voilà. Ça marche pour certains qui très vite ont intériorisé. Mais comment on passe d'un environnement externe contraint qui parfois, en décalage avec le mien, a un environnement que je maîtrise et que je pilote si ce n'est par ce phénomène de métacognition ? C'est-à-dire que je suis capable de m'interroger moi-même sur mes propres processus et de les faire bouger. Oui, parce qu'il y a aussi la question quand même de l'adaptation. On apprend ça, enfin, on apprend ça en maternelle, primaire, en 46e, en tant que psychologie. Mais par quel mécanisme et comment fait l'élève, en fait, ou la personne, tu dis, en la personne plus tard, pour adapter ? Oui. Tout à fait. Alors, vous avez un champ de recherche, des travaux extrêmement intéressants, de gens qui travaillent entre autres dans l'agricole que j'ai rencontrés à Dijon, c'est Patrick Mayin. C'est le champ de la didactique professionnelle qui est très instructif et qu'on devrait travailler plus dans le monde scolaire. La didactique professionnelle, c'est globalement, pour le dire très maladroitement, c'est globalement comment j'apprends dans un contexte d'activité professionnelle, comment je développe mes compétences. Autrement dit, ce n'est plus mon environnement personnel d'apprentissage seulement, mais c'est comment j'articule mes capacités personnelles d'apprentissage et mes capacités d'adaptation et donc comment je progresse. Et avec la théorie des chaînes de Gérard Verniaux, entre autres, et tout le travail qui est fait avec toute cette équipe-là autour de la didactique professionnelle, vous avez tout un travail passionnant qui est fait sur justement comment quelqu'un en fait se construit au fur et à mesure, d'où à nouveau la métacognition, entre autres, ce processus mental qui permet à la personne petit à petit de se créer des règles. Alors, vous avez un exemple que vous pouvez trouver dans un livre qu'on trouve parfois et je crois qu'il est libre maintenant sur le net, c'est un livre qui s'appelle L'établi, L'établi de Robert Linhart. Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire suivante. Alors, elle raconte d'abord l'histoire d'un ancien 68-art qui est retourné à l'entreprise, qui est allé travailler chez Peugeot, c'est pour ça qu'on appelait ça les établis en 1968, mais il raconte une autre histoire parce que l'établi c'est aussi l'histoire d'un établi qui était dans une chaîne de montage de voitures, de portières. Et il explique comment un vieil ouvrier s'était construit, il était chargé de rapiesser les tôles qui étaient un peu mal foutues. Et quand le gars qui raconte ça, Robert Linhart raconte ça, il dit mais j'étais sidéré de l'habileté et il avait construit un établi sur lequel toutes les particularités, alors c'est un établi qui parlait de Brang Ballant, mais en fait tout était calculé, c'est-à-dire qu'il avait accumulé dans son établi tous des savoirs qu'il avait acquis au fur et à mesure qui lui permettaient de travailler mieux. C'est-à-dire que son environnement personnel d'apprentissage était lié évidemment à son environnement personnel d'activité. Alors il raconte l'histoire suivante, c'est que donc ce gars-là arrivait à réparer des tôles tordues à toute vitesse sans aucune difficulté. Et puis, un beau jour, le bureau des méthodes est arrivé et il a dit on va vous remplacer ça par un truc moderne. Et donc, oui, oui, on y est pour 5 minutes, c'est bon, 5 minutes, c'est bon. Alors il dit le bureau des méthodes arrive, regarde, filme, chronomètre et autres et un beau matin arrive un très bel établi tout neuf et notre gars il ne s'est plus travaillé. C'est-à-dire qu'on a cru qu'en regardant ce qui se passait, on avait intégré la mémoire de ce qu'il avait construit. Parce que l'environnement personnel d'apprentissage et de développement c'est en fait une construction permanente du sujet par rapport à son environnement. C'est-à-dire que même s'il est entre guillemets bordélique, ce qui est un peu mon cas par exemple, et bien en fait, et vous le savez très bien pour ceux qui sont un peu style pile comme ça, vous savez très bien qu'on retrouve facilement des choses. Plus facilement qu'on ne l'imagine. Alors c'est pas toujours vrai, mais disons que statistiquement ça ne marche pas si mal que ça par rapport à des gens qui sont très ordonnés mais qui, parce que quand on a un environnement personnel, et ça revient à la question de départ, quand on a un environnement personnel d'apprentissage, c'est un environnement très individuel, très privé, dans lequel on s'organise des règles de fonctionnement. Et on a tous ça. La question c'est quand on interfère avec un autre environnement. Et par exemple l'environnement scolaire, l'environnement de travail, le changement d'environnement numérique de travail. Et donc, ceux qui sont les plus performants entre guillemets sur le plan de l'intégration, ce sont ceux qui vont être capables de prendre leur environnement personnel et de se faire, je dirais, un peu violence pour passer, pour intégrer l'extérieur. Et la diactique professionnelle nous le montre bien. C'est comment je change mes chaînes de fonctionnement et mes chaînes de représentation pour arriver à intégrer. Et puis, à l'opposé, c'est ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui n'arrivent pas à s'adapter, et bien, sont petit à petit exclus. Et il y a une forme d'exclusion liée par le fait, liée au fait que je ne suis pas capable d'effectuer ces opérations mentales d'analyse de mon environnement personnel, d'analyse de l'environnement externe et de l'ajustement des deux selon les besoins que j'ai. C'est ce qui fait que certaines personnes, d'ailleurs, après des périodes d'essai, se font mettre à la porte parce qu'elles ne sont pas été en mesure de s'adapter à l'environnement dans lequel ils étaient. Alors, à bien ou à tort, après ça, je ne porte pas de jugement là-dessus. Mais c'est souvent le problème de l'ajustement entre des univers. Vous vouliez intervenir, je crois, non ? Non, je réfléchissais en étant de parler sur la manière du coup de quel type d'activité on peut systématiquement mettre en place dans les établissements scolaires et dans les cours pour pouvoir apporter ses capacités et faciliter cette faculté d'adaptation entre l'environnement de travail personnel et celui qui est demandé et que ce soit un endroit en dessous. Alors, il y a une... La pédagogie, un point des projets qui sont mis, par exemple, les jeux de rôle et ce sont des choses. Je trouve qu'on... on favorise particulièrement ça. Par exemple, dans le collège, il y a une expérience de mini-entreprise et de la part de mini-entreprise où les universités sont obligées à se trouver dans cette situation et du coup, ils mobilisaient des outils qu'ils n'ont pas nécessairement... Donc, elles ont mobilisé et en plus, ils ne sont pas évalués sur les questions de ces moments. Ben oui. Ils sont gourés plein de fois et... Tout à fait. C'est la mini-entreprise qui... Oui. C'était... Vous voyez que les activités... Ce que vous nous apportez comme réponse notamment un grand pédagogue qui est du... On parle si on a un intérêt à penser et je crois que le cœur des choses, c'est le sens des apprentissages. Si les enfants, les élèves ou les personnes ou même les adultes sur la question des habitudes professionnelles, le gros travail qui est fait par les recherches en formation professionnelle continue pour les enseignants en particulier donc des renouements sur les habitudes professionnelles, c'est qu'on prend le risque du changement d'espace ou de l'adaptation à l'espace que si on y a un intérêt personnel, il y a une chasse derrière. Donc, si l'élève ne voit pas... Enfin, l'élève, l'enfant, l'adulte, ou l'adulte, d'ailleurs. S'il ne voit pas l'intérêt qu'il a à modifier ses codes de repérage dans son espace traditionnel auquel il s'est habitué, c'était l'exemple de votre établi, là, mais il ne le fera pas parce que le risque est trop grand. Après, les analystes parlent de peur du vide, de peur de la mort. Parce qu'on change ses codes et un élève en particulier, il est sensible à ça, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de sens, c'est par économie aussi. Alors, j'en prie, puisque j'ai la parole pour dire aux professeurs ici, non, les élèves à 6e qui arrivent à 6e n'ont pas réglé toute cette question. Il leur faut du temps. Alors, je vais juste terminer là-dessus pour donner une couche intermédiaire à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que avant de pouvoir accéder au sens, ce qui n'est pas toujours aussi simple pour beaucoup, il y a des petites techniques que l'on peut faire, que l'on peut travailler. Quand un élève ou un étudiant ou un adulte révèle des incompétences comme celle-là, il ne faut surtout pas aller vers le pourquoi, il faut aller vers le comment. Alors, je m'explique. On a des travaux qui ont été faits et que j'ai utilisés moi beaucoup sur l'entretien d'explicitation. La technique d'entretien d'explicitation, c'est une technique qui consiste à dire comment et non pas pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que vous venez de le dire, passer de son environnement personnel à un nouvel environnement, c'est douloureux. Si au moment où je suis en difficulté à ce passage, on me culpabilise sur mon incapacité à passer, eh bien, je risque de me retirer. Donc, pédagogiquement, on a toujours intérêt à travailler sur faire verbaliser par l'enfant les procédures qu'il a fait. Moi, je le fais pour de l'informatique avec des enfants, en leur demandant comment tu fais pour faire ça ? Et quand un enfant ou un adulte est capable de verbaliser et on peut l'interroger, il y a des techniques d'interrogation pour ça, pour lui demander mais raconte-moi comment tu fais pour, eh bien, on arrive à obtenir petit à petit une prise de conscience de, ben oui, j'ai fait ça comme ça, et non pas, ben c'est comme ça, je fais toujours. Vous voyez ce que je veux dire ? L'habitus. Et donc, on peut travailler. Alors, c'est une des pistes, ce n'est pas la seule. On a parlé de la métacognition. L'autre piste, c'est la verbalisation et la verbalisation non culpabilisante qui permet de, quand on construit son, quand on prend conscience, en fait, l'idée, c'est de faire prendre conscience de son environnement personnel, d'apprentissage, de fonctionnement, de développement pour se dire, ben oui, là, je ne m'adapte pas et non pas, ben tu n'y arrives pas, de toute façon, tu n'auras zéro parce que tu n'amènes jamais tes affaires, etc. Ce qui est souvent la réaction d'une institution qui peut être parfois un peu rigide parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle n'a pas le temps aussi parfois de s'occuper de ces questions-là. Voilà, voulez-vous ajouter quelque chose ? Vous avez sûrement des choses intéressantes à nous dire en plus. On peut rester une heure encore ? Je suis désolé, moi je serai resté des heures et des heures à discuter avec vous de ça parce que ça me passionne, mais je dois repartir à l'autre bout de la France et donc je suis désolé mais en ligne, on peut essayer de continuer en ligne, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie de votre attention et puis j'espère que ça a soulevé quelques petites pistes de réflexion. Sous-titrage ST' 501